L'église McVie Paris célèbre sa servante Yvie Peignet. Ce dimanche 12 mai 2024 a été l'occasion pour l'église McVie Paris de célébrer sa servante Yvie Peignet à l'occasion de son jour de naissance. Je suis vraiment heureux d'être dans la présence de ton Dieu. Alléluia, aujourd'hui c'est un moment spécial. Ce n'est pas un culte en tant que tel, mais c'est un dimanche choisi, voilà, pour rendre gloire à Dieu, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, pour les haines de plus de la servante de Dieu, la servante Yvie Peignet. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne la vie, donc, lui rappeler le jour de sa naissance, au Seigneur est quelque chose qu'il faut faire dans le Seigneur. Voilà pourquoi la servante de Dieu a voulu exprimer sa reconnaissance à Dieu en lui dédiant le culte de ce jour. A cette occasion, le docteur Juste, spécialiste des questions religieuses fondées sur les tests sacrés, s'est adressé aux fidèles en leur délivrant un enseignement tiré de Job 3, 1 à 25. Comme nous le constatons tous, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment solennel, c'est un moment où on veut aussi rendre toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Dans ce monde, il y a beaucoup de réjouissance, il y a beaucoup de manifestations. Les hommes de ce monde n'ont pas de vie de trouver des occasions de rencontres et de réjouissance. Mais ce qu'il manque, c'est que ces réjouissances se font toujours en Dieu du Seigneur. Ce qu'il manque, c'est que ces réjouissances se font toujours dans la confusion, dans la dispersion, loin de la maison de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et toutes les occasions sont bonnes, et notamment l'occasion de notre naissance. Car bien évidemment, c'est le Seigneur qui nous a donné la naissance. La naissance. Le souffle de vie. Le souffle de vie, il est important. Il faut donc se réjouir dans une nouvelle année. Et celui qui nous a donné l'importance de savoir nous réjouir dans le Seigneur, c'est Jean, le séviteur interlégéré. Souvent, il y a des gens qui sont tellement bibliques, tellement spirituels, tellement théologiques, mais je ne sais pas où ils ont pris leur théologie, qu'ils disent que l'anniversaire, c'est pour les païens. Comme si c'est le diable qui t'a donné un jour de naissance. Et que le jour où tu es né, pour toi c'est le diable. Alléluia. Et Job a dit, malheur, maudit soit le jour où je suis né. Quand j'ai lu ce passage-là, je me suis rendu compte qu'il faut bénir le jour où tu es. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'il soit marqué par des noirs phénomènes. Ça veut dire que ce jour-là, il faut que ce soit marqué par des févénements heureux. Quelquefois, si tu ne comprends pas bien ce que tu dis dans la Bible, tu ne peux pas avoir la réglation du Seigneur. Il a dit que son étoile ne brille pas. Ah bon ? C'est que le jour de ma naissance, que son étoile brille. Alléluia. Alléluia. Il faut que moi je me lève, pour bénir le jour de ma naissance. Alléluia. Il veut maudit ce jour, sa parole soit étouffée par la poussière de la terre. Donc, fêter un anniversaire, ce n'est pas pareil. Rappeler le jour de sa naissance, le Seigneur ce n'est pas pareil. C'est important d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut faire dans le Seigneur. C'est très important. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Parce que c'est Dieu qui donne le jour de la vie. Le 2 de Saint-Henri, chapitre 5, le verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Ce passage signifie que nous nous remblacons à Dieu en toutes choses et apportons depuis votre raison le jour de notre anniversaire, le jour de notre naissance. Le jour où nous sommes nés est un jour particulier dans le plan de Dieu. Le jour où nous sommes nés, il y a une étoile qui accompagne ce jour. Il ne faut pas laisser passer ce jour passé. Il ne faut pas laisser ce jour passé inaperçu. Il faut rendre grâce à Dieu particulièrement. C'est très important. Rendre grâce à Dieu particulièrement. D'abord parce qu'il faut que nous connaissons à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le culte du jour a connu la présence de plusieurs invités, dont des artistes et figures connues en Côte d'Ivoire. et les honneurs de ma famille, Antoinette Alani et Mathé, toutes deux artistes chanteuses, et la conseillère municipale de Sévran, Mireille Sacchi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Sous-titrage ST' 501 Happy birthday to you Sous-titrage ST' 501 Happy birthday to you Sous-titrage ST' 501